Bienvenue. L'actualité reste dominée par le coronavirus. A la une de Réumé Quotidien, le professeur Seidi parle du plan de riposte contre le Covid-19. Tôt ou tard, on ira vers le confinement total. Le professeur Seidi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fannes, a fait cette déclaration ce dimanche dans un entretien avec la RFI. Si l'on se fie aux propos du professeur, si l'on ne fait pas attention, une nouvelle étape sera franchie et sera radicale. Il s'agira, comme en France et auparavant en Italie, de prendre des mesures de confinement strictes pour tous les déplacements. Évoque ce populi de renchérir que cela pourrait se passer dans 15 jours. Plus précisément, nos confrères qui rapportent toujours les propos du professeur Moussa Seidi indiquent, je cite, si la situation continue à empirer, si l'on tergiverse, ce sera la catastrophe. D'après le patron du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fannes, les cas communautaires doivent inquiéter tout le monde. Au même moment, le journal Les Echos parle de la mauvaise prise en charge de malades du Covid-19 dans certaines structures du pays. Le canard barassa une, les patients dénoncent Maki et Joufsar interpellés. Alors que les médecins et autres personnels de santé remue ciel et terre pour éviter le pire, la situation de précarité dans laquelle évoluent certains malades interpellent. Nos confrères nous parlent des conditions déplorables à Diamniadjo et à Dalal Djam. A sa page 5, le journal Les Echos pointe du doigt des chambres sans téléviseur et sans climatiseur et des grosses difficultés à joindre le personnel médical sur le numéro d'urgence donné. Un patient révèle, je cite, on a l'impression que le personnel soignant a peur de nous. Un autre patient charge, si aucun mort n'est enregistré jusque-là, c'est grâce à Dieu et non à cause du suivi médical que nous recevons. C'est à la une du journal Les Echos. Dans l'asle quotidien, l'on s'intéresse aux secrets des délibérations de la force COVID-19. En effet, le comité interministériel de monitoring de la COVID-19 s'est réuni vendredi dernier pour faire le point de la situation et mettre sur la table certaines urgences que les autorités devraient régler. L'occasion a été saisie par le ministre en charge des Finances pour détailler son plan de mobilisation des ressources estimées précisément à 1 367 milliards de francs CFA pour faire face aux effets de la COVID-19. Le comité a même réquisitionné l'hôtel Mordiarama pour en faire un site de traitement des cas simples libérant ainsi de l'espace médical à Dakar et à Djamnyadjo. En outre, pour ce qui est des stocks de sécurité, les ministres en charge du Commerce et de l'Énergie ont rassuré sur l'état des stocks nationaux en produits alimentaires et en hydrocarbures. Justement, nos confrères de la tribune nous demandent de faire attention aux prédateurs, parlant ainsi de l'aide alimentaire d'urgence face aux COVID-19. À sa page 7, le canard de Démédia s'interroge sur l'aide alimentaire d'urgence qui serait à la merci des prédateurs. Macky Sall a mobilisé une enveloppe de 69 milliards pour renforcer l'aide alimentaire aux populations vulnérables en cette période. L'idée est « on ne peut plus louable selon nos confrères » pour peu que l'aide alimentaire en question revienne effectivement acquis de droit et ne serve pas à gonfler des ventres déjà bedonnants. Cap sur Dakar Times qui s'intéresse à la présence durable du COVID-19 au Sénégal. « Là où le virus risque de nous amener », s'exclame ce journal. Seul un respect strict des instructions médicales peut nous éloigner d'un confinement total et absolu qui pourrait avoir de graves conséquences sociales et politiques sur la stabilité du pays. Toujours dans le cadre du renforcement de la lutte contre le coronavirus, Grand Place nous apprend que la Sokossi met en branle sa responsabilité sociétale des entreprises et casque 250 millions de francs CFA. Retour dans Réumus Quotidien pour parler de Barthélémy Diaz, qui a renoncé à ses indemnités pour six mois. Le maire de Mermont-Sacré-Cœur apporte sa contribution à ce combat. A noter que la mairie de Mermont-Sacré-Cœur a débloqué 150 millions de francs CFA pour venir en aide à ses administrés. Toujours dans Réumus Quotidien, Maître Cyré-Claid-Orly demande la libération de tous les détenus. Selon la robe noire, c'est pour éviter la propagation du COVID-19, car le droit à la santé et le droit à la vie sont des arguments principaux avancés par l'avocat Maître Cyré-Claid-Orly, selon qui ces prisonniers peuvent à jamais regretter leur acte et l'État est assez outillé pour assurer la sécurité de tous. A la page 3 de Réumus Quotidien, le commissaire Chekhuna Keita, ancien directeur de l'Office pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, nous parle du coronavirus. Dans un entretien spécial, il parle des bastonnades dont les populations ont été victimes lors de la première nuit de courbe-feu et de ce que risquent les policiers. Les forces de l'ordre continuent de veiller au grain. Dans le journal Source A, l'on nous parle de la dispersion de deux baptêmes à Touba au nom de l'interdiction des rassemblements. Deux papas et quatre invités ont été arrêtés, nous informe Source A. Parlant d'arrestation, libération, nous parle du Dr Samba et titre l'autre virus. Peu avant son arrestation, il a testé et déclaré négatif au coronavirus un employé de la caisse des dépôts et consignations. Il prélevait le sang de ses patients, jeté ensuite dans les toilettes de sa maison à Korniaïlo, alors que pour détecter la COVID-19, l'écouvillonnage est utilisé. Il a eu à traiter plusieurs diabétiques en leur fourgant des analyses en TOC, ses liens avec l'APR, l'histoire de sa carte de médecin, ses premiers dépistages du cancer à Guédiaouaï, ses opérations chirurgicales sur des malades. Tout est à la page 5 de Libération. Direction l'Assemblée nationale dans Sud Quotidien. Nos confrères titres, Maki actionne l'Assemblée. En effet, le projet de loi habilitant le président à gouverner par ordonnance est sur la table de Moustapha Agnès. Le texte qui sera défendu à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux, maître Malik Sall, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion, compte quatre articles. Le journal nous en apprend plus à sa page 12. Et nous changeons de registre pour parler sport avec Stade, le quotidien du sport, qui sera le prochain Galactique, s'interroge le journal. À la une du quotidien sportif, Zidane veut un allié buteur et passeur comme Manet, Allende a l'avantage de la jeunesse et du prix et Aubameyang est prolifique et expérimenté. Et nous terminons avec Sunolombe, qui nous parle du cri de détresse de Bacchuséras. Je cite, « On m'a abandonné, on m'a mis en prison pendant des jours, on m'a libéré sans me donner une liberté provisoire. À cause de mes déboires, j'ai perdu 40 à 50 millions. » Et c'est la fin de cette revue de presse. A vos journaux et bonne lecture.